Oui, collègue de Bouchard. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qu'il y a d'autres ? Pau Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux du regard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui, restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que posent les collègues Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne compréhisons en rien l'arrêt de la Cour, qui, par ailleurs, lui a restitué toute sa liberté. Si, dans tous les cas, je voulais d'abord dire au Président que la Cour des Cassations s'étant d'abord déclarée pléablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non, peace, in idem, on ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. à partir du moment où les immunités ont été levées et on conclut au non-lieu. Il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'ils puissent récupérer ces immunités ? Je dis non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai dit au noir président.